... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-doctorale en biologie. Nous allons parler de ce rapport dont vous avez entendu forcément parler la semaine dernière avec un chiffre surprenant, 2% des patients hospitalisés en 2020. Il a été en France pour la COVID. Il semblerait en tout cas qu'un certain nombre de personnes n'aient pas compris ce rapport ou n'aient pas voulu voir ce qu'il devait être vu sur ce rapport et donc ne savent pas lire. Je parle bien sûr de Marine Le Pen ou de Martin Blachier, notre épidémiologiste numérique, notre épidémiologiste médiatique national. Je vais donc vous lire un certain nombre de chiffres que j'ai relevés du rapport et vous donner mes conclusions. Alors, il faut savoir que ce rapport a été fait sur 4 champs hospitaliers qui ont été pris en compte, les prises en charge de pathologie aiguë et de court séjour, les MCO, les hospitalisations à domicile ou HAD, les soins de suite et de réadaptation, SSR et les soins de psychiatrie. Allons-y pour les chiffres et vous verrez que nous allons arriver très rapidement à ce chiffre de 2%, mais que nous allons mettre en relation avec les autres chiffres du rapport. Et bien sûr, il va prendre un autre sens complet. Premier chiffre, 218 000. C'est le nombre de patients qui ont été hospitalisés pour la prise en charge de la COVID-19 en 2020 en France. Je précise que tout ce dont je vais parler pour la COVID, c'est toujours en 2020, c'est toujours hospitalier, c'est toujours en France. Ces 218 000 patients représentent 2%, donc nous arrivons à ce chiffre de l'ensemble des patients hospitalisés. Tous champs hospitaliers confondus. En moyenne, leur durée de séjour, et là, ça commence à devenir un peu plus intéressant et un petit peu plus combatif, et de 18,2 jours, le total fait donc 4 millions de journées d'hospitalisation, soit, et ça, c'est moi qui fais un petit calcul simple, 10 959 années. 20% de ces patients sont décédés, dont 20% des 218 000. Les patients COVID représentent au niveau des décès, 11% des décès hospitalisés. Et là, on a déjà une première mise en relation. 2% des patients hospitalisés, dont, mais, représentent 11% des décès totaux à hospitalier. Ils représentent aussi 1% des soins psychiatriques. En MCO, la durée moyenne d'hospitalisation est de 13,2 jours, soit, comme dans le rapport et qu'on part toujours à la grippe, deux fois plus que pour une grippe. En MCO, les décès COVID représentent 12% de ces décès totaux, et 25% des patients COVID à MCO ont été pris en charge dans les unités de soins critiques. Un quart des patients COVID ont été pris en charge dans les unités de soins critiques, un quart qui passe d'abord à MCO. Le taux de décès COVID des patients mis en réanimation représente 28% de taux des décès hospitaliers. C'est pareil, tout de même, presque un tiers. Les patients COVID représentent 20% des journées d'hospitalisation en réanimation. On va remettre en relation avec le chiffre de 2%, ils représentent 2% des hospitalisations, mais 20% des journées d'hospitalisation en réanimation, ce qui représente 11% de ces patients, avec une moyenne de prise en charge de 15,7 jours, soit, puisqu'on compare toujours à la grippe, un tiers de plus que pour la grippe. Le nombre de patients COVID en cours d'hospitalisation a été maximal le lundi 6 avril. Là, nous allons rentrer dans les vagues, et vous allez voir la définition qui donne une vague hospitalière. Alors, le lundi 6 avril, nous avons un nombre de patients COVID en cours d'hospitalisation qui est maximal sur l'année 2020, c'est-à-dire un peu plus de 35 000. Je dis un peu plus parce que les graphes vont de 5 000 en 5 000, et qu'il est difficile de voir exactement, mais on est peut-être à 35 200, 35 300. En tout cas, ce n'est pas noté de l'intexte, mais je vous note un peu plus de 35 000. Le seuil qu'ils donnent pour définir une vague hospitalière, c'est de 30 000 patients hospitalisés. Donc, selon leur seuil, on a une première vague du 30 mars au 16 avril 2020, et une seconde du 9 novembre au 17 novembre. J'ai envie de vous noter dans cette vidéo qu'on se souviendra qu'il y a eu deux confinements en France en 2020, du 17 mars au 11 mai, et du 30 octobre au 15 décembre. Et donc, on voit qu'on a un pic du 30 mars au 16 avril, du 9 novembre au 17 novembre, et les confinements correspondent un petit peu à là. Le nombre de décès hospitalisés, hospitaliers des patients Covid est maximal le vendredi 3 avril, avec 583 décès, le nombre de décès est maximal des hôpitaux le vendredi 3 avril, 583 décès. Il faut savoir qu'entre le 27 mars et le 15 avril, le nombre de décès hospitaliers des patients Covid dépasse les 400 000 au quotidien, et du 25 octobre au 31 décembre, on a plus de 200 000 décès quotidiens. Ce qui n'est pas rien tout de même. On a donc moins de décès hospitaliers lors de la seconde vague, mais en réalité, comme la seconde vague est plus longue, le nombre de morts globales sur la seconde vague sera plus important que pour la première. Et là, on a déjà une première conclusion qui est intéressante. Mais je vous viens aux conclusions après. On va parler ici de quelques profils des patients hospitalisés. Il faut savoir que le taux d'hospitalisation, c'est de 326 pour 100 000 habitants, soit, ça c'est moi qui vous fais le calcul, 0,36 % de la population française. Ce taux est de moins de 200 pour 100 000 chez les moins de 35 ans, de moins de 200 pour 100 000 chez les moins de 50 ans, ce qui commence déjà à faire, ceci dit, de 316 pour 100 000 chez les 50-64 ans, de 597 pour 100 000 chez les 64-74, et on est à 4241 pour 100 000 chez les 95 ans et plus. Donc on voit qu'il y a une gradation avec l'âge. Un moyen de ce taux est plus élevé chez les hommes que pour les femmes, il est de 354 pour 1 000 pour les hommes et de 300 pour 1 000 pour les femmes. Il n'y a pas de différence, puisqu'on compare toujours la grippe, d'hospitalisation, le taux d'hospitalisation pour la grippe, entre les sexes qu'on constate ici pour la COVID. Par contre, en service de soins critiques, cette différence est encore plus flagrante, puisqu'elle est de 94 pour 100 000 pour les hommes et de 45 pour 100 000 pour les femmes. Il y a donc en soins critiques 2,1 fois plus d'hommes que de femmes et en réanimation 2,6 fois plus d'hommes que de femmes. Parmi les patients hospitalisés, le taux de décès. Alors pour la COVID, toujours pareil, le taux de décès est de 10 % chez 60-69 ans, 20 % chez 70-79 ans et 33 % chez 80 ans et plus. Là maintenant, on va venir aux comorbidités. J'en ai donné 2 qui sont intéressantes. La recherche a montré qu'il y avait 18 comorbidités potentielles qui ont été identifiées. 72 % des patients, ça c'est dans le rapport hospitalisé, présentaient une ou plusieurs comorbidités préexistantes associées à un risque de forme grave de la COVID. On a beaucoup parlé des problèmes cardiovasculaires qui sont essentiellement dus à l'âge, mais moi j'ai envie de vous parler de deux, qui sont dus à la nutrition et pour moi donc à la classe sociale de l'individu. La première, c'est l'obésité. Obésité, donc en général, quand on mange mal, quand on a une diète pas équilibrée, quand on mange beaucoup de graisse et de sucre, on devient obèse. Et là, ça représente 11 % des patients COVID et 22 % des hospitalisations en soins critiques. Et ensuite, un point dont on n'a jamais parlé dans les médias et qui me paraît absolument hallucinant en France et qui représente pour moi la pauvreté, mais c'est qu'une interprétation. Vous me direz votre interprétation dans les commentaires, c'est la dénutrition. La dénutrition 2020 en France, qui représente 19 % des patients COVID hospitalisés et 20 % des hospitalisations en COVID en service de soins critiques. Voilà les chiffres dont je voulais vous parler. Il y en a beaucoup d'autres dont je n'ai pas parlé. Et notamment la différence qu'il y a entre les MCO, les SSR, etc., qui est pris en premier, qui est pris en second, tout ça, ce n'est pas forcément des chiffres très intéressants. Le chiffre qui était le plus sorti ici, c'était 2 %, et on voit que ce 2 % est à mettre en relation avec le fait que ces 2 % représentent 11 % des décès et 20 % des journées en réanimation. Ce n'est pas rien. Ce que montre ce rapport, finalement, c'est que lorsque l'on regarde les décès par rapport à les vagues de décès, les vagues d'hospitalisation, par rapport au confinement et aux barrières sanitaires qui ont été mises, tout ce qui était dans le sanitaire, les ports du masque, les distances sociales. Alors, pas encore, bien sûr, la vaccination, puisque la vaccination viendra en décembre 2020 et qu'on n'a pas encore les résultats, ce genre de rapport sur la vaccination. Il faudra attendre la fin de l'année prochaine ou le début de l'année d'après. Mais aujourd'hui, on voit que, en fait, tout ce qui a été fait, toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place ont porté leurs fruits. On a diminué le nombre d'hospitalisations et de décès. Et donc, tous ceux qui disent le chiffre de 2 %, qui projettent le chiffre de 2 %, ils ont envoyé, il ne fallait pas faire tout ce pataquès. Mais en fait, si, nous avions raison. Nous, nous qui prenions le port de masque, nous qui prenions le confinement, nous avions raison. Parce que les chiffres et ce rapport le montrent, ce rapport-ci le montre. Grâce à cela, on a eu moins d'hospitalisations et de décès. Ça, c'est la première des conclusions. La seconde des conclusions, comme c'est comparé à la grippe, ça n'est pas une grippette. Et on le voit, ce rapport nous montre, ça n'est pas une grippette. Il ne faut pas déconner là-dessus. Le troisième point... Et donc, tous ceux qui nous disaient que c'est qu'une grippette avait tort. Déjà, c'est que les hôpitaux se sont adaptés. Les hôpitaux se sont adaptés. Il n'y a quand même moins de morts en hôpital hospitalisé lors de la première vague que de la seconde, alors que la seconde vague est beaucoup plus longue et qu'il y aura plus de morts lors de la seconde vague. Mais en hôpitaux, il y en a moins. Ça veut dire que les hôpitaux se sont adaptés. Ça veut dire que les hôpitaux ont réussi, sans écouter les conneries médiatiques qui étaient dites, ont réussi à avoir des protocoles de soins qui ont permis de diminuer le taux de décès des patients hospitalisés, notamment en réanimation. Rappelez-vous, 28% des patients COVID en réanimation décèdent. Ça n'est pas rien. Les patients COVID représentent par nos 28% des décès en réanimation. Ça n'est pas rien. On a 20% des patients COVID sur l'année qui sont morts de la COVID. 20% des patients hospitalisés, 1 sur 5. Ça n'est pas rien. On voit que les hôpitaux se sont adaptés. Et que donc, tous les essais qui ont été foireux sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine, etc., ont fait perdre du temps. Ça, c'est la troisième conclusion du rapport. En tout cas, comment je tire ? Et la quatrième, non négligeable, c'est que ça touche les pauvres, la COVID. La dénutrition, ça représente 19% des patients COVID hospitalisés. L'obésité, qui représente 20% en soins intensifs, et je ne sais plus combien. J'ai déjà oublié le chiffre de patients COVID. Donc, on voit que c'est surtout les plus pauvres qui ont été touchés. Et que finalement, les mesures que nous avons prônes, parce que j'ai fait partie des gens qui ont prôné ces mesures-là, vous regardez les vidéos, nous étions là aussi pour protéger les plus pauvres. Et ça a d'ailleurs été observé aux États-Unis, rappelez-vous, que lorsqu'à l'époque, on disait que c'était surtout les Afro-Américains qui étaient touchés. Et que le djama avait parlé de race, etc., que ça avait fait un scandale. En fait, c'était qu'une question de pauvreté. Une question de pauvreté. On le voit ici avec la dénutrition. Donc, on voit ici que ce rapport va dans le sens que nous nous donnions des mesures à mettre en place. Que nous nous disions que ça n'était pas une grippette. On voit comment les hôpitaux ont évolué pour avoir moins de décès COVID. Il ne faut donc pas prendre en compte les 2%, il faut prendre en compte l'ensemble du rapport et mettre en relation les 2% avec le nombre de décès et le pourcentage qu'il y a sur la réanimation. Comme à leur habitude, d'un certain nombre de complotistes utilisent ces chiffres sans les comprendre. Parce qu'en fait, ces chiffres prouvent juste une chose. Ils avaient tort. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner. Puis si vous voulez aider la chaîne sur YouTube, vous avez tous les liens en description. Merci. Au revoir. Et surtout, surtout, partagez-la. Partagez-la. Parce que c'est important qu'il y ait un autre discours sur ces 2%. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501